Je veux d'abord rendre grâce à Dieu, parce que comme tu l'as dit, c'est un rêve qui s'est réalisé. Ça fait plus de cinq ans que j'étais en train de vouloir l'inviter, Papa Talingano. Dieu a permis que ce soit cette année et ça coïncide déjà avec notre dernier semestre rituel sur ce thème aussi puissant qu'est apporter le bois dans la maison du Seigneur pour que sa source de visitation accède à nous. Et vu la mobilisation, vu la profondeur des enseignements, vu le niveau dans lequel il nous a amenés, aujourd'hui je ne peux dire que merci à notre Dieu, parce que nous avons redécouvert notre identité en Christ et nous marchons dans la victoire, nous démarrons un peuple qui reconnaît que nous sommes le royaume de Dieu. Je suis très reconnaissant au Temple des Nations pour la mobilisation, tous nos départements. Si je cite seulement, je vais me tromper, mais aujourd'hui je bénis le Seigneur car le Sénégal rentre dans une nouvelle saison, le Temple des Nations rentre dans une nouvelle saison et je crois que comme le dernier signal qui a été donné de voir comment avant les élections rentrer dans cette saison où toute l'Église ensemble doit pouvoir prier, je suis réellement satisfait et je dis gloire à mon Dieu, gloire à mon Seigneur, gloire à son peuple pour ses bienfaits. En nom de Jésus, je vous dis merci et je bénis vos vies. Amen. Amen. J'ai été franchement transporté dans la présence de Dieu. Le Seigneur a béni son peuple, il y avait la présence du Saint-Esprit, Dieu s'est glorifié, j'ai vu la gloire de Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour ce thème parce que jusqu'à présent, nous comprenons vraiment l'importance du fait de pouvoir apporter du bois pour construire la maison. J'étais vraiment marqué à la dimension de cet homme, mais aussi de le voir sur une autre dimension au Sénégal. Ça a été pour moi une marque vraiment de grandeur dans sa passion. L'Église a été bénie, le ciel est ouvert et Dieu nous a visités ce soir et nous croyons qu'il le fera encore davantage demain. Au-delà des paroles, je pense que c'est l'attitude. En voyant l'orateur, on va dire ça comme ça, Papata Lingano, qui, sa passion, sa fou pour Dieu. Quand j'étais très jeune déjà, je l'écoutais, quand j'étais très jeune déjà, j'écoutais ses enseignements, sa voix restait dans mon esprit. Quand je l'ai vue durant ces deux jours, j'ai vu un homme dont la passion pour Dieu n'a pas changé. Et pour moi, ça a été le plus grand enseignement. Je dois, au sortir de cette semaine spirituelle, augmenter dans mon amour pour Dieu, dans ma consécration et être à l'image de Dieu que je sers. Il nous a enlorté de beaucoup prier, de rester dans la présence de Dieu et il nous a béni, il nous a beaucoup béni. Dis amène à ta victoire. J'ai été largement béni de ce rendez-vous-là qu'il y a eu ici au Temple des Nations avec mon papa, Charles Talingano. J'invite vraiment les gens à aller regarder encore au direct parce que c'était des temps justes, incroyables. Jésus s'est glorifié. Tu es présent Tu es présent Tu n'as pas quitté ma barque Non, jamais quitté ma barque Tu es ici Tu es présent Tu es présent